Bonjour à tous et à tous c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un petit jeu indé pour lequel j'ai reçu la clé et ce jeu n'est toujours pas sorti, il est prévu pour sortir fin 2023 donc c'est une version prologue. Outpath First Journey, c'est un city builder, alors c'est pas vraiment un city builder, c'est un jeu de construction de base plus que de village. C'est surtout un collect and click, un click and collect, c'est un clicker, voilà on va devoir cliquer au maximum sur tout ce qui nous tombe sous la main pour collecter des ressources et construire la base, construire les ateliers etc. On a un aspect particulier vous allez le voir, le jeu pour le moment n'est qu'en anglais, il n'est pas traduit en français mais comme vous l'avez compris c'est une version prologue, ce n'est pas un accès anticipé, c'est un prologue. Le développeur a voulu s'inspirer des titres comme Satisfactory, Forager, pas dans l'aspect graphique mais dans le principe de collecter des ressources pour pouvoir construire, fabriquer etc. Nous sommes dans un jeu de plateforme en vue à la première personne, sur des plateformes cubiques on va dire, un style plutôt cubique, vous allez le voir. Et on va devoir explorer, se relaxer, collecter, c'est un jeu assez relaxant on va dire. Alors avant de commencer, si vous n'aimez pas le principe des clickers, c'est à dire où vous devez répéter le click, on peut activer le hold click mode, donc le mode maintenir le click, maintenant dans tous les cas, à travers le jeu par le principe des upgrades, un peu comme dans Satisfactory, des tirs, on pourra débooker. Alors moi je vais l'activer parce que voilà, donc on est en vue à la première personne. Le jeu nous propose donc des zones avec des rochers que l'on doit casser, des arbres que l'on doit faire péter. Vous l'avez vu que on récupère des sortes de, alors il y a ces boules, des boules blanches ainsi que les ressources. Les boules blanches nous donnent une sorte de point d'énergie qui vont nous permettre, lorsqu'on va atteindre 100, d'étendre le biome, c'est à dire d'étendre la surface à laquelle on va pouvoir collecter les ressources. On va devoir construire d'abord un atelier utilitaire. Alors, il faut 2 de bois et 3 de fibres. Je les ai déjà donc, il me semblait que je pouvais les tourner. Si tu m'empêches de le tourner, ah bon, il est quand même. Voilà, on a construit, alors le problème, bon, lâche-le, merci. Ouais, ça suffit. J'ai déjà la possibilité d'avoir accès à la table de recherche, mais il me faut des fleurs et 8 bois. Donc, pour le moment, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce, euh, 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 cet atelier ? Euh, de, euh, on va pouvoir faire du sable, la pierre qui coupe, on va pouvoir écraser les fruits et avec la pierre coupante, on pourra faire une hache, une pioche, une, euh, une épée et une pelle. Alors, vous voyez que pour faire la hache, il me faut, donc, 3 pierres, je les ai, 5 fibres, 2 bois, et pour faire les pierres, il nous faut, euh, alors, pour les pierres coupantes, il nous faut une pierre. Et on pourra crafter en, euh, en infini. Alors, euh, tu fais quoi ? Eh ben, on monte. Voilà, donc, on est dans un, hein, dans le principe du jeu. Vous voyez que les loot, il faut les ramasser, hein. Il faut sauter. Il y en avait des pierres. Ah, voilà, les fleurs. Super. Oui, oui, voilà. Du charbon, des fruits. C'est des baies plus que des fruits. Donc, vous comprenez le principe. On nettoie une zone, ça va repousser. Enfin, logiquement. On fait ce qu'on peut pour se déplacer. Vous voyez, il y a un arbre qui est revenu. Du cuivre. Et ouais, pour le moment, ça met beaucoup de temps. Parce que j'ai pas les outils. Donc là, on va essayer d'aller récupérer les outils améliorés. On va dire qu'on a des outils de base. Ouais, t'es gentil de me donner du cuivre et du charbon, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de pierre. De toute façon, l'objet qu'on aura le plus besoin, dans tous les cas, c'est le bois. Alors, on va passer par là. Heureusement qu'on a la capacité de maintenir. Parce que sinon... Vous allez me dire... Ah oui, non, non, mais... Mais oui, on est superman. Nous volons dans les airs. Hop. Je vous ai dit. On fait ce qu'on veut. J'ai pas tenté de tomber à l'eau. Ah 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 ah. Il y a même... Bon. Oui, oui, vous êtes en train de couper. Il y a un arbre qui vous pousse dessus. C'est un peu trop rapide. J'avais besoin de pierre. Donc là, je dois avoir suffisamment de ressources. Vous êtes en train de couper un truc. Il y a quelque chose qui vous... Qui spawn à votre place. Ça, c'est bon. Mais comment, moi, quand je veux tout nettoyer ? Oh, sérieux. Je l'ai vue. Je l'ai vue passer la pierre qui m'est apparue dessus. Alors. Allez, on va faire la hache. Ah, il me manque une pierre. Et on va... Et tendre le biome. Voilà. Il faudra 500. Voilà. Vous voyez ? Et on va avoir des biomes différents. Là-bas, on a une zone beaucoup plus sableuse. Voilà. On a la hache. Je dois faire des recherches de recettes. Alors. Le magasin de compétences, le fourneau, la table d'inscription. Il faut 100 points. Il faut 100 points. Ah oui. Il en faut... Il faut récolter ces machins pour ici. Mais il en faut aussi pour la table de recherche. Ah, il y avait beaucoup. On a dit qu'il fallait de la pierre. Et oui, parce que je suis équipé de la hache. Mais pour la pierre... Ça ne fonctionne pour le moment. Ça accélère la collecte. Que pour... Euh... Ah non, toujours une. Que pour le bois. C'est toujours aussi long pour les rochers, les pierres, les dépôts de cuivre, de charbon, etc. Etc. On s'y prend. Bon. On a un aspect particulier. On a déjà vu ça dans d'autres titres. Voilà. Je devrais avoir des pierres dont j'ai besoin. Merci. Vous voyez, ça vous respawn sous le nez. Ah, super. Alors. La pioche. Qu'est-ce qu'il faudra pour la pelle ? Il en faudra 5. Et 8. Il faudrait que je l'équipe. Voilà. Et ouais, ça va plus vite. Alors le truc, c'est que ce n'est pas automatique. Il va falloir quand même changer manuellement. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, pour crafter des objets magiques. Bon, on s'en fout. Là. L'enclume. J'ai 580. Et hop là. Alors, donne-moi de la pierre. De la pierre, de la pierre, s'il te plaît. Voilà. On récupère du sable. Vous entendez comment je marche ? Oui. Il y a ce détail là. Donc, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très sympathique. Ah. Oups là. On fait un de la pierre. Eh bien, dites-moi si ça, ce n'est pas du dépôt. Alors, pourquoi je récupère déjà le cuivre ? C'est parce que dans pas longtemps, je vais avoir les recettes pour faire les objets en cuivre. Eh ouais. Il faut monter aussi. Il ne faut pas rester au sol. Eh eh eh. Hein ? C'est quoi ça ? Non, du rocher. Je suis le maître du monde. Ouais, ouais. Non, mais je vous ai dit. Alors, c'est plutôt Spider-Man. Voilà. Allez. Le recycleur. Ah, il en faut 800. C'est plus pareil. Ah, ça, ça peut être sympa. Mais ça vaut 1500. Et ça, ça produit des plantes. Ouais, très sympa aussi. Alors. Ouais. Et est-ce que je peux la faire ? Non. Ah, tout pour. Voilà, vous voyez ? C'est pour les plantes. Les plantes et le sable. Eh ouais. Un goût. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Bon, les fruits, c'est autre chose. Mais, vous voyez ? Donc, chaque outil va accélérer réellement la collecte. Et bien évidemment, quand on aura ensuite des outils de niveau au-dessus que la tière, Et bien, ça va encore plus vite. J'aurais aimé voir mon stock. Ah, 63 de bois seulement. Ah oui, il ne faut pas croire qu'on récupère 15 bois. Non. C'est marqué 15. C'est le nombre de coups qu'il faut donner. Et euh... Ah, ça y est. Et oui, il y a les animaux qui arrivent. Donc, on récupère des oeufs. On peut aussi les attaquer. Bon, pour les poules. Je ne vois pas l'intérêt de tuer les poules. Au mieux. Ah, on donne des oeufs qu'une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que me donne la me-meu? Ah, il me faut une bouteille pour avoir du lait. Eh oui. Oui, elle vous suit du regard. Bon, je peux faire mon épée ou pas? Oui. On va peut-être commencer à... Alors, je vais équiper... Voilà. J'ai l'épée. Alors, euh... Ah, il me faut du verre. Deux verres et deux briques. Le fourneau. Voilà. On va mettre l'enclume. Ah ! Pas assez. Alors, il a dit qu'il fallait des briques. Ah, il me faut du sable. Donc, deux briques. Ah, pourquoi le sable, il n'est pas revenu? Il ne le connaît pas. Ouais, il y a des tortues. Eh ouais, on est méchants. On est méchants. Alors, vous l'avez probablement vu. Je l'espère pour vous. Mais je vais pouvoir faire moi-même du sable. Donc, je ne peux pas en récupérer. Je vais récupérer du rocher. Encore et toujours. Ouais, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre. C'est les ressources... Standard. On prend des risques quand même. À essayer de jouer à Superman. Alors, donne-moi un œuf. Merci. Oui, pour les arbres, on n'est pas obligé de viser au pied de l'arbre. Eh, il y avait deux poules. Cool, hein? Je trouve qu'il a fait du travail déjà au niveau bruitage. C'est vraiment sympathique. C'est pas mal du tout. Voilà, donc j'ai mes deux briques. Qu'est-ce que je voulais fabriquer, moi? Alors, le sable. Voilà. On va en faire deux. Ah oui. Ah non, il faut des lingots de cuivre aussi. Lingots de cuivre. Voilà. Et donc, je peux poser maintenant l'enclume. L'enclume qui va me permettre de faire des objets en cuivre. Mais il me faut des lingots de cuivre, bien évidemment. Vous voyez, il va falloir beaucoup de bois. 20 bois pour la pioche. 25 bois et 30 fibres pour la pelle. 40 bois pour la hache. On aura un marteau pour démonter les structures. Et bien sûr, l'épée. Après, je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, il y a... On aura des bagues, hein? Euh? Cool, hein? Mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuivre. Donc, euh... Je vais en mettre le maximum que j'ai. Et c'est-à-dire que je ne peux en faire que 4 pour le moment parce qu'il me faut aller chercher. Voilà. Donc, euh... Outpass, c'est... Il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal du tout. J'étais surpris par la qualité du titre. Euh... Je vous ai dit, hein? C'est... On est dans un... Un univers particulier. Mais, euh... Si vous aimez, euh... Ce genre de jeu. Les... Base Builder. Les... Click and Collect. Je pense que vous allez pouvoir vous régaler. Parce qu'il y a... Tout à faire. Voilà. Il y a tout à faire. Vous l'avez vu que... Euh... On a... Une... Une... Végétation assez fournie. On a... Un... Aussi... Un bestiaire. Alors, pour le moment, c'est que des animaux... Euh... Non agressifs. Mais, euh... Je me semble qu'à un moment... Euh... Je vais... Je vais essayer d'aller ouvrir un peu plus. Et voilà. Les poules redonnent des oeufs... Au bout d'un moment... Quand on les laisse tranquilles. Alors, si vous vous demandiez pourquoi les fruits... Pourquoi il y a des baies... Eh... Parce que la purée de baies, ça donne deux clics de plus ! Eh ouais ! Oui ! Et en plus, c'est stackable. Donc, euh... Je vais en faire deux parce que j'ai besoin de... De bois à mort. J'ai fait beaucoup de collecte. On va faire le maximum de lingots. Et vous voyez qu'on pourra crafter en infini certains objets. Si vous avez des milliards de stocks... Voilà. On peut consommer des berries crues... Pour un extra clic. Des oranges... Pour 10% de chance de critique. Ou... Les... Hop ! Voilà. J'ai un bonus qui coule là-haut. Eh ouais. Allez. Ah ! Je croyais que je pouvais les enchaîner. Non ! Ah ! Vous êtes pénibles. Ah bah oui ! Ça vaut le coup de récupérer. Allez. Hop ! Et maintenant, après, on va pouvoir acheter de nouveaux biomes. Et comme ça, on a grandi. On a grandi. Et puis, bah oui, à chaque fois, il va falloir aller très très loin. Ah ! Ah ! Ah ! C'est plus la porte à côté. Bon, ça, c'est beaucoup plus long à fabriquer. Le problème, c'est que c'est 60 secondes, la boisson. Enfin, la nourriture, 60 secondes, c'est au cours. Voilà. Alors. On va donc... Ah, mais elle est équipée automatiquement. Et ouais. Et ouais. Voilà. Voilà ce que c'est que Outpass. Donc, pour le moment, il n'est qu'en anglais. Euh... Donc, je vous redis que... Aucun prix, aucune date de sortie. C'est prévu pour fin 2023. C'est une personne seule qui développe le jeu. Même s'il a déjà un éditeur. Grab the Games, qui est un éditeur ND spécialisé. Il ne fait pas toujours de très bons jeux. Mais j'aime beaucoup Outpass. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Donc, on voit là-bas la tortue. J'ai eu vu d'autres animaux un peu plus agressifs. Donc, vous voyez qu'on s'étend par là-bas. Plutôt que par ici. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est le jeu qui décide par où vous devez aller. Mais... C'est quand même sympathique. Vous voyez, là, il y a une vache là-haut. Je ne sais pas comment elles sont montées. Mais elles sont là-haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, j'ai beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501